Bonjour à tous, bienvenue à l'Armada, l'actualité de votre CHU cette semaine. Les actions du SAMU à l'Armada, la préservation de la fertilité dans le cadre du cancer, le congrès international en parasitologie. Nous avons le plaisir de vous embarquer sur les quais de Rouen pour le lancement de l'Armada. Le CHU de Rouen s'investit particulièrement dans cet événement d'envergure. Du 6 au 16 juin, le SAMU 76 assure la coordination des moyens de secours et les soins médicaux à même le site. Explication du docteur Frédéric Auron. Ce bel événement qu'est l'Armada est très très important depuis le début, depuis 30 ans. Il y a quatre rôles essentiels du SAMU ici. Le premier est un rôle d'organisation, de coordination des différents moyens de secours disponibles sur le site. Les secouristes, de la Croix-Rouge ou de l'Association départementale de protection civile, les équipes du SAMU, les vraies équipes lourdes de réanimation. Il y a un vrai centre 15, un équivalent d'un centre 15 comme celui se situant à côté du CHU. Un centre 15 qui reçoit tous les appels provenant du site, qui sont ensuite triés, et qui nous permettent de donner un conseil, de déclencher des secouristes, éventuellement appuyés par une équipe du SAMU. Cette petite salle de régulation possède les mêmes outils informatiques, le même type de personnel qu'un centre 15. Le deuxième rôle est celui que je venais d'évoquer, d'équipes lourdes du SAMU, prêtes à intervenir en étant plus proches de l'événement, enfin de réduire les délais d'intervention lorsqu'un patient présente un problème de santé grave, un accident grave, un arrêt cardiaque, etc. Nous sommes là, au plus proche des patients. Le troisième rôle est celui de conseil pour les secouristes, lorsqu'ils sont un petit peu dépassés par la complexité d'une situation, ou pour leur permettre de ne pas évacuer un patient, afin de protéger nos services des urgences, et qu'ils puissent assumer sa tâche quotidienne. Le quatrième rôle est un petit peu plus récent, il s'agit d'assister, lorsqu'on nous a un montant entre les interventions, d'assister nos jeunes collègues étudiants en médecine, qui prodiguent des conseils aux citoyens passants dans le coin, afin qu'ils apprennent les gestes d'urgence. Des ateliers d'initiation à la défibrillation et aux gestes de premier secours seront proposés tous les jours sur les deux rives de la Seine, de 10h à 20h. Ces initiations, animées par des étudiants en médecine, sont ouvertes à tous. Elles sont gratuites et sans inscription. D'accord, c'est autre chose. Oui, exactement. Ce n'est pas à la suite ? En fait, là, ça sert à faire circuler le sang pour ne pas que les organes manquent d'oxygène. Et en fait, c'est plus les... Ma main ? Alors non, il ne faut jamais arrêter le massage. D'accord. Hop. Vas-y, prends l'autre, voilà. Et donc, du coup, ça. Ça, c'est pour refaire démarrer le cœur électriquement. D'accord. Alors, plus par ici. Voilà, très bien. Exact. Et du coup, on a juste appuyé sur Aude, là. Et du coup, on va écouter ce qu'il nous dit sans arrêter le massage. Analyse du rythme cardiaque. Ne pas toucher le patient. Donc voilà, là, on a hâte de toucher le patient. Appliquer les électrodes. Analyse du rythme cardiaque. Donc là, il analyse, voir s'il y a un rythme ou pas. Vous pourrez également découvrir SauveLife, une application qui peut sauver des vies. Le principe, localiser et alerter des citoyens volontaires proches de victimes d'arrêt cardiaque pour effectuer les premiers gestes d'urgence en attendant l'arrivée des secours. D'autres actions sont prévues à l'occasion de l'armada. La venue des marins en pédiatrie. Une exposition de maquettes et tableaux navals à l'espace culturel Porte 10. La visite des médecins de marine au MTC et bien d'autres encore. Nous y reviendrons dans le prochain JT consacré à l'armada. Un nouvel avis d'expert est lancé. Le mois de juin est consacré à la préservation de la fertilité dans le cadre du cancer. Certains traitements peuvent, en raison de leurs effets secondaires, diminuer ou arrêter la production de spermatozoïdes ou d'ovocytes et donc entraîner une baisse de la fertilité. Il est important d'envisager une préservation de votre fertilité avant le début de la chimiothérapie. On peut donc vous proposer une congélation de vos ovocytes. Pour faire cette technique, il nous faut une période d'environ 15 jours pendant laquelle vous aurez des piqûres d'hormones de façon quotidienne pour stimuler vos ovaires. Et donc, on va surveiller la réponse de vos ovaires au traitement en faisant des échographies et des prises de sang au centre d'AMP. Et puis, quand vos ovaires auront bien répondu, on pourra faire une intervention pour aller récupérer vos ovules dans vos ovaires et ensuite les congeler au laboratoire de biologie de la reproduction. Quelles sont les mots solutions pour préserver sa fertilité ? Qui peut y prétendre et comment ? N'hésitez pas à poser vos questions par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Le docteur Vérague, biologiste de la reproduction, et le docteur Letailleur, gynécologue obstétricien, vous répondront sur www.chu-rouen.fr. Pour la première fois en France, le Congrès international en parasitologie se tiendra du 23 au 26 juin à Rouen, à l'UFR Santé. Ces journées seront consacrées à l'étude de la guiardiose et la cryptosporidiose. Ce sont des maladies causées par des parasites microscopiques affectant l'intestin grêle et se manifestant par une diarrhée et des vomissements. Cette réunion scientifique de référence accueillera 200 chercheurs. L'occasion de confronter les résultats les plus récents de la recherche sur ces infections dangereuses est pourtant méconnue. Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 100, c'est le nombre de personnels du SAMU 76 mobilisés lors de l'armada. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute et à lundi prochain à l'écran.